bonsoir la compagnie j'espère que vous allez bien tout d'abord j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de noël ainsi que un bon réveillon et un bon premier janvier je tenais malgré tout ce qui se passe en ce moment à vous souhaiter une excellente année et j'espère que 2021 sera pour vous comme pour tout le monde meilleur que l'année dernière donc bonne année quand même je reviens un peu sur cette chaîne pour vous présenter mes décorations de noël alors oui je sais que je ne suis plus du tout dans le timing pour le faire mais avant de mettre mon sapin et mes décorations dans un carton au garage je voulais vous le montrer puisque je l'ai fait sur instagram mais je ne l'ai pas fait ici en vidéo et je tenais à le faire avant de tout ranger demain ou dans la semaine donc j'espère que vous ne m'en ferez pas pour le décalage de cette présentation de vidéo je vous montre tout d'abord mon sapin puisqu'il est devant vous cette année j'avais choisi la couleur rouge et or et blanc pour rappeler la neige c'est un sapin artificiel à commencer par la petite étoile je commence par le haut vous ne m'en foutrez pas la petite guirlande blanche qui rappelle le 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 les le flocons de neige comme ceci il y a des boules transparentes des boules pailletés doré des boules unis doré il y a aussi comme vous pouvez le voir une guirlande lumineuse un peu tiraine également dans les rouges une guirlande rouge un peu pailletée une boule rouge un peu chromée comme ça encore une guirlande blanche cette fois ci plus transparente pour toujours appeler les effets de neige j'aime beaucoup cette boule un peu en velours c'est pas un peu en velours c'est elle est en velours une petite feuille il y a aussi des petites boules un peu plus roses comme ceci une guirlande rouge comme ceci une petite guirlande pour appeler les boules de neige les flocons de neige pardon une petite boule comme ça doré un peu comment chromé si je peux dire ça comme ça flouté chromé je vous fais un peu le tour de mon sapin de noël une grosse guirlande doré en bas il y a aussi ce genre de boules de noël que j'aime beaucoup ce n'est pas moi qui les ai faites je les vous avez acheté comme ceci une petite lune une guirlande qui est rouge et doré et ce genre de petites feuilles que j'aime beaucoup également un petit une petite une petite ange une petite mère noël je ne sais pas je vous fais un peu le tour j'ai aussi ce genre de petites branches roses j'ai rajouté une rose de noël et j'ai aussi la boule du père noël qui représente la ceinture du père noël ensuite j'avais créé une banquise aussi cette année donc elle est éclairée avec des petits bonnets en guirlandes lumineuses comme vous le voyez sur ma banquise il y a un petit pingouin un nounours un nounours un phoque un petit vent et il y avait encore un nounours mais assis cette voici et coucou un nounours qui s'est caché ici ensuite sur ma télé j'avais mis des petits personnages comme ceci un petit nounours 4 bougies qui représentent un père noël un sapin de noël un bonhomme de neige et un deuxième père noël avec un second petit bonhomme j'ai sorti une nouvelle décoration que j'ai acheté cette année le père noël avec la clochette et j'ai aussi acheté aussi acheté ce genre de petite panière en tissu pour y mettre des serviettes en papier par exemple j'ai aussi acheté cette année ce genre de petite décoration vous voyez à poser sur les meubles on a aussi ressorti la crèche évidemment je vous la montre par dessus alors vous l'aurez reconnu ce n'est que des petits centons qui proviennent de gâteaux de roi et on les avait gardés dans l'intention de créer une crèche justement ici sur mon meuble je ne l'ai pas éclairé mais j'avais posé une guirlande comme ceci et j'avais aussi ce genre de petite décoration tac comme ceci un petit sapin vous voyez il est couleur doré marron doré comme ceci et j'aime beaucoup ce petit bonhomme de neige que j'ai encore trouvé cette année qui change de couleur j'avais fait une petite vidéo sur celui-ci sur instagram je ne sais pas si vous m'avez suivi dessus j'y suis toujours et sinon j'avais mis aussi à mes fenêtres des autocollants de noël je vais vous le montrer comme ceci alors il y avait un bonhomme de neige des petites étoiles ici et là comme ceci et encore ici à côté un deuxième bonhomme de neige j'ai oublié de vous montrer vous avez dû le voir peut-être derrière mon sapin j'ai oublié de vous montrer les décorations que j'avais posé ici pour rappeler les couleurs rouges et or de jolies reines alors ils sont en liège pailloté c'est tout léger ça je les ai acheté à carrefour cette année et sur mes vitres il y avait ça également un petit chien, un petit reine et le fameux ange où elle est de noël comme ceci voilà donc pour le tour de mes décorations de noël comme je vous ai dit je vais enlever mes décorations demain j'avais acheté aussi une fleur de noël vous savez je ne sais plus quel est son nom une jolie plante de noël rouge donc je voulais vraiment faire cette vidéo avant de l'enlever même si c'est plus du tout dans le timing j'espère que vous ne m'en voudrez pas j'espère que cette vidéo vous aura plu j'essaierai d'en faire de temps à autre mais moins qu'avant pas toutes les semaines dès que j'ai quelque chose à vous dire ou à vous présenter je les ferai donc encore une fois je vous souhaite une bonne année un bon début d'année et une bonne reprise pour ceux qui reprennent les courtes mains je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur mes réseaux sociaux toujours sur instagram et toujours sur facebook si vous ne me suivez pas je vous invite à vous y rendre pour voir ce que j'ai fait d'autres en attendant je vous dis bonne soirée bonne nuit et à très vite bisous bye bye et n'hésitez pas à reprendre à laisser un pouce bleu à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne merci par avance bye bye